Les Congolais n'ont pas pu recevoir ce site d'avion. Je suis congolais à un peu et nous allons le voir avec un dialogue pour les Congos Dialog. Congo Dialog ? Aux Asies ? www.congodialog.com Vous êtes congolais à un seul ? bonnes matinées bonjour chers frères et sœurs du continent du continent africain sans doute de l'année 2021 j'ai pris l'habitude chaque dimanche comme je ne veux pas à la messe de vous taquiner un peu et vous faire ma messe à partir de chemin à la maison pour chercher à éveiller un peu votre conscience surtout ceux là qui sont fanatiques des religions dites au revelé une question que je me pose dans mon exégèse de la bible donc ma critique de la bible est ce que Dieu voit tout et bien tout le monde a toujours dit ça tout le monde dit Dieu voit tout peut-être c'est une façon de se complaire une façon de se satisfaire quand on est dans une position de faiblesse ou quand on voudrait se séparer avec quelqu'un avec qui on est en conflit ou quand tout simplement on veut mentir et bien on dit Dieu voit tout et moi je me pose la question c'est réellement Dieu voyait tout et pour cela vous me permettez de lire un verset biblique et si vous avez vos bibles à côté de vous vous pouvez lui lire avec moi mais d'emblée j'ai ni que non Dieu ne voit pas tout comme cela est prouvable dans plusieurs versets mais ici je vous lis l'exode 4 donc l'exode chapitre 4 verset 2 à 5 il est dit ceci il y avait alors lui demanda il demanda à Moïse qu'as-tu un bâton un bâton dit Moïse alors faisons un commentaire là-dessus Moïse dit qu'il porte en sa main un bâton la question est de savoir la question est de savoir comment Dieu lui qui voit tout ne s'apercevait pas que son serviteur Moïse portait un bout de bois dans sa main mais par contre Yahweh se renseigne il se renseigne encore sur l'objet que Moïse tient à main cela veut dire tout simplement que Dieu est aveugle ou myope il ne voit pas du tout et je peux encore trouver quelques autres références dans la Bible je disais donc Dieu ne voit pas quand nous lisons Genèse 3 verset 8 je pense jusqu'en 9 il y a encore ceci alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir et l'homme et sa femme ça signifie Adam et Ève se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit il lui dit ceci il lui demanda ceci où es-tu ? il répondit ça signifie Adam j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché posez-vous la question si Dieu voyait tout s'il avait désir comment se fait-il qu'il pouvait demander à ces créatures qui sont dans les jardins de chercher à les localiser à savoir où ils sont il y a une preuve de plus que Dieu ne voit pas et alors il y a plusieurs références c'est à la Bible prouvant de l'aveuglement de Dieu d'Israël qui ne voit absolument rien je voudrais conclure ce point avec une citation d'un roi fictif qu'on appelle le roi David il dit personne personne ne peut échapper au regard de Dieu c'est le roi David qui avait dit ça où fuirais-je loin de ta face si je monte au ciel tu y es si je me couche au ce jour de mort tu voilà et vous pouvez retrouver ce verset en somme 139 verset 7 à 8 alors vous voyez que malgré l'insistance de ce que nous appelons la parole de Dieu et de prédication de nos religieux au travers de ce verset que je viens de vous lire vous pouvez facilement observer et conclure que Dieu ne voit rien il ne voit rien du tout et pour épuiser mes paroles je peux encore illustrer l'aveuglement de Dieu par quelques exemples de la méchanceté des plus forts dans notre monde qui maltraite les plus faibles en l'occurrence nous les noirs et d'autres peuples qui sont qui ont disparu sur cette planète pendant la traite des esclaves Dieu ne voyait pas ces injustices des occidentaux et des arabes quand les occidentaux bombardent les pays des gens qui ne veulent pas se soumettre à leurs dictates en tuant des innocents enfants femmes adultes vieillards surtout des innocents tous sont des innocents qui n'ont rien à voir avec les conflits entre tel ou tel pays où est Dieu pour intervenir et chercher à faire justice à qui des droits donc aux plus faibles Dieu Dieu ne voit rien le second point c'est la question que je me pose et cette question est la suivante est-ce que Dieu est est-ce qu'il est omniprésent vous allez lire la Bible et vous allez vous habiter à ce passage de la construction de la tour de Babel où l'on dit que Dieu avait confondi les langues du monde mais l'on dit Dieu qui habite en haut donc au ciel avait vu ce que le fils de l'homme faisait comment est-ce que il bâtissait cette tour et puis Dieu descendit pour pour chercher à voir ce que les fils des hommes faisaient c'est un ça nous renvoie à ce que nous venions de dire que Dieu ne voit pas c'est parce que si Dieu était descendu donc c'est où 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 il vit pour pour bien voir ce que le fils des hommes bâtissait cela signifie que il ne vit pas en haut il ne vit pas au ciel ni nulle place autre il n'y vit pas car il ne peut pas voir même à partir d'en haut il ne peut pas voir imaginez une tour qui se lève des gens dans l'espace sûrement elle peut être vie à partir de n'importe quel lieu et même dans les environs où se trouve la personne qui veut voir donc Dieu j'insigne imaginez la tour Eiffel ou la statue de la dame liberté aux Etats-Unis Vraiment Dieu est incapable lui qui est omniprésent il est incapable d'apercevoir ou de voir une tour pareille qui se lève du sol du sol dans le ciel pour qu'il puisse descendre on ne sait à partir d'où il l'a peut-être utilisé en fil peut-être à partir de l'hélicoptère ou une échelle pour descendre un escalier ou un escalier pour venir voir ce que les fils des hommes faisaient ou peut-être il est dyslexique il est dalton il confond les couleurs il est myope il ne parvenait pas à voir à voir ce que les fils des hommes faisaient sur la terre lui qui a une très bonne vision à partir d'en haut parce qu'en restant en haut il est un omniprésent il est deux il voit tout mais alors il est descendu il est descendu pour venir très bien voir ce que les fils des hommes faisaient je termine en lisant un autre passage en Genèse 4 qui reflète l'aveuglement de se dire que vous priez Genèse 4 verset 8 Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans les champs Caïn se jeta sur son frère Abel et le tuoi verset 9 l'Éternel dit à Caïn Où est ton frère Abel il répondit je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère et Dieu dit qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi hélas je n'en ai rien comprendre Dieu qui est omniprésent omnipotent et qui voit tout et qui voit tout n'a pas vu quand est-ce Abel a sauté sur son frère son jeune frère pour les tuer il ne pouvait même pas empêcher sa main et l'arme qu'il tenait l'outil qu'il tenait dans sa main pour tuer son frère il ne pouvait pas empêcher les mauvaises pensées qui germissaient dans son cerveau pour ou dire un coup et planifier à tuer son frère Dieu n'a pas vu ça Dieu n'est pas présent mais il demande à Caïn après qu'il ait commis ce tact odieux où es-tu Caïn qu'as-tu fait de ton frère ah bon Dieu n'a pas vu toutes ces mauvaises intentions qu'avait Abel avant de tuer son frère et voilà à cela s'ajoute vous savez comme je venais de le dire les nombreux crimes des occidentaux et des arabes sur cette planète Dieu est absent il ne voit rien l'extermination des Amérindiens l'extermination sur le continent américain le massacre à grande échelle des Noirs en Nouvelle-Zélande en Australie en Tasmanie ce Noir qu'on appelle les aborigènes les tueries et les massacres les assassinats des dirigeants africains et des africains par la France les ISA l'Allemagne le Portugal la Belgique tout cela Dieu ne voit pas Dieu n'est pas là il n'est pas présent il n'est pas omniprésent il ne voit pas tous ces massacres et toutes ces injustices ce que Dieu voit c'est seulement les péchés des Noirs sur le continent africain c'est ce que Dieu peut voir facilement il ne voit pas les malheurs des africains parce qu'il ne parvient pas à distinguer leurs couleurs comme ils sont tous Noirs Dieu ne sait pas voir ça parce que la couleur des Noirs est Noir il ne sait pas facilement voir qu'est-ce qui se passe sur et dans la vie des Noirs et même le continent noir même les arbres et l'espace est noir Dieu ne parvient pas à voir ça ce qu'il voit sur le continent africain c'est seulement les péchés des africains qui doivent prier s'agénuer tous les jours et demander pardon pour des péchés qu'ils n'ont jamais connus quels sont ces péchés que les Noirs ont commis pour qu'ils puissent tous les jours prier Dieu demander pardon et s'excuser il est temps très chers frères Noirs que vous puissiez vous réveiller et abandonner ce religion dite réveiller des religions brutales des religions d'injustice qui nous distrait et qui nous déracine de la réalité spirituelle maman je ne sais pas le langage au Congo Dialogue au Congo Dialogue je vais vous répondre à la incluso je vais vous parler à la langue le congo dialogue ou yéba m'a quand même pas les collègues à kuna www.congodialogue.com ce qu'on a congolais à solo j'ai dit à l'objet à l'objet à l'objet à l'objet à l'objet à l'objet d'un dialogue qui n'a pas été à l'objet à ma campagne ma collègue à kuna naboussant à la tête au thérapeute qu'un congol dialogue mt et à ce qu'on a dit congolais soit à taba mendelec ma coquette à la congo dialogue.com